Bonjour Olivier de Levagne, on est ravis de vous accueillir dans ce forum. Vous avez la lourde tâche de nous faire une synthèse vocale de cet après-midi, alors synthèse vocale mais avec votre vraie voix. Olivier vous êtes compositeur, expert en création musicale et sonore, en nouvelles technologies et spécialiste des questions de droit d'auteur. Alors la thématique du forum était Sound Tech for Good, est-ce que ça vous a fait du bien ? C'est surtout à vous chère Etienne qu'il faudrait poser la question après quatre heures de direct, ça va ? On continue. Donc vous êtes arrivé à destination, votre destination est devant vous. Alors je vais bien sûr vous répondre mais avant de vous répondre il faut que je vous dise que j'ai un petit problème sur la mission que vous m'avez assigné, de faire une synthèse, de faire une conclusion parce que c'est pas possible, parce que tous les sujets qui ont été abordés cet après-midi ne peuvent pas se refermer tant ils ouvrent sur beaucoup de possibilités, sur beaucoup de réflexions. Bon, je vais quand même essayer de répondre à la question. Alors oui, oui ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien d'entendre tout ce que j'ai entendu parce que ça m'a conforté dans des intuitions que j'avais et surtout ça m'a donné une montagne d'informations complémentaires donc du coup j'ai été obligé de prendre beaucoup de notes et je vais essayer de tout vous donner. On est au César, il a un papier. Alors je vais vous dire, moi mon métier c'est de faire de la musique, de la composer, de la créer. Alors ça je le fais pour mon épanouissement artistique, j'essaye de le faire pour mon épanouissement bancaire et pour mon épanouissement personnel en donnant du bonheur aux gens, de gens qui pourraient crier mon nom dans des stades, vous voyez, m'aduler. Et pour ça j'ai une intuition qui est plus qu'une intuition, c'est une certitude, je ne suis pas la seule à la partager. C'est le pouvoir émotionnel de la musique et peut-être même plus précisément le pouvoir émotionnel de la chanson. Vous savez, on a toutes et tous ces chansons qui parcourent notre vie. Alors la chanson qui nous console quand on est triste, celle qu'on aime hurler pour se défouler. On est à peu près de la même génération, on a certainement hurlé antisocial de trust dans des soirées, voire chanter les lacs du Konemara. J'étais plus sage que ça moi. Ah oui, il n'est pas trop tard, vous savez. Donc vous voyez, cette chose était pour moi sûre. Et là j'ai pris conscience d'un autre élément. C'est au milieu de cette chanson, de la musique, qui est mon univers, il y a aussi ce qu'apportent le son et le timbre. Et ça, c'est une chose que je n'avais peut-être pas réellement mesurée. Vous savez, la manière de M. Jourdain, j'en faisais sans le savoir. Et donc, ça m'a fait réfléchir à deux choses. La première, c'est une question de sémantique. Vous savez, j'allais dire les jeunes, en tout cas les plus jeunes que nous, maintenant, ne disent plus, on va écouter un morceau, on va écouter une chanson, on va écouter un titre. Ils disent, je vais écouter le dernier son d'Angèle. J'ai écouté le dernier son de Yusufa. J'écoute un son de Mozart. Allez, pourquoi pas, soyons fous. Vous voyez, cette dérive sémantique en dit long. Et il y a une deuxième chose sur le son et sur le timbre. Et là, je vais tourner ma page. Ici, on est à l'Ircam. Alors, je voudrais vous parler d'un courant de la musique contemporaine. Une musique qui s'appelle la musique spectrale, qui est une chose qui a été inventée dans les années 70 par Hugues Dufour, Gérard Griset et Tristan Muraille, notamment, où l'idée était de plutôt accorder une importance aux sons et aux timbres et aux interactions qui pouvaient y avoir plutôt qu'aux notes. Et ça, ça éveille tout de suite quelque chose par rapport à ce qu'on a dit. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'on a appris cet après-midi ? D'abord, on vient d'apprendre et j'espère que tous les gens nous ont suivis, ont suivi toute la journée. Et s'ils ne l'ont pas fait, peut-être ils devraient avoir envie de le refaire et je vais essayer de leur donner envie. On a appris, c'est important, on a appris que le son pouvait soigner, le son pouvait guérir. Et ça, c'est quand même assez fondamental, que ce soit avec de la thérapie digitale ou avec de la réelle thérapie et les implants. Après, on a vu aussi que cette question, du coup, devenait problématique aux gens qui étaient exclus peut-être de ces thérapies. Et ça, on a eu ce sujet avec Nicolas Becker, qui nous le présente d'une manière fictionnelle avec le film, mais on l'a eu aussi d'une manière extrêmement concrète avec Daminatia et les implants. Donc ça, c'est un élément important. Après, je ne voudrais pas que vous pensiez que l'émotionnel, c'est juste la musique, c'est vraiment le son. Et ça, on le vérifie au sein des expériences immersives qui sont basées sur le son. Et ça, évidemment, quel meilleur terrain d'exploration de ces expériences immersives que tout ce qui est numérique ? J'ai été complètement estomaqué d'apprendre qu'on pouvait faire sonner un parfum. Vous voyez, c'est une notion. Je vous fais du teasing, vous allez voir, il y a vraiment un sujet autour de ça. Donc ça, c'était vraiment une grande découverte. Et puis, j'ai aussi vu que si jamais j'avais un problème par rapport à ça, la technologie, parce qu'on est quand même sur des questions autour de la tech, pouvait être, on va dire, ma planche de salut. On pouvait m'aider si j'avais un petit problème sur ma voix. Si, en fait, ce timbre magnifique qui est tel mien... D'ailleurs, en fait, qu'est-ce qui vous dit que c'est réellement moi qui vous parle avec ma voix ? Parce que ça, on n'en sait rien. Peut-être que dans la réalité, vous voyez, j'ai ce genre de voix et que là, il y a un plugin qui... Bon, ben voilà. Et bien ça, pour ça, effectivement, IRCAM Amplify apporte des solutions technologiques de très haut vol. Mais ça adresse une autre question. C'est la véracité du son et la vérification. Et évidemment, pour ça, on a eu l'interlocuteur... Laurent Guimier ? Ben oui, absolument, qui peut nous dire qu'il y a vraiment un enjeu sur ça, sur la vérification des deepfakes, des vocaux, vocales deepfakes. Je ne sais pas comment on va le dire. Donc ça, c'est ce sujet. Donc là, vous voyez, je suis parti de la fin, je remonte au début et vous êtes certainement en train de vous dire, alors comment il va faire pour le sujet suivant ? Parce que c'est un petit peu compliqué. Vous voyez, c'est un chemin qu'on est en train de faire, un parcours. C'est le saumon qui remonte... On va trouver notre voix. Oui, on va trouver notre voix. Et bien notre voix, elle est là, sur le déplacement et sur la modification d'un paradigme entre son et bruit. et j'ai été ravi d'apprendre que la SNCF allait pouvoir me proposer une expérience complètement nouvelle sur mon prochain voyage. Mais qu'en même temps, ce voyage, que je le fasse en train, un scooter électrique, un trottinette, un moto, aussi, il génère un son, il génère un bruit. Et là, il y a un impact qui n'est pas neutre autour de ça. Donc ça, c'était aussi un sujet assez... une révélation pour moi. Je pourrais continuer comme ça longtemps. Mais en fait, le vrai sujet, le sujet principal, la mère de tous les sujets ou le père de tous les sujets, je ne sais pas comment on peut dire, c'est vraiment une question autour de la qualité du son. Parce que tout ça ne peut fonctionner réellement que si au départ, on a un bon son. Un bon son. Alors, qu'est-ce qu'un bon son ? Vous avez deux heures, on prolonge. Eh bien oui, vous avez posé cette question et vous avez eu une réponse. Et là, on a quand même l'ébauche de quelque chose qui serait formidable. C'est la création d'un label qualitatif en termes de son. Et que pour que, effectivement, les logiciels d'Ircam Amplify puissent proposer des bons sons, pour que les auditeurs, les clients de Cobbuzz aient ce son de haute qualité, il faut aussi qu'au départ, le son soit parfaitement produit. Et que, par exemple, Olivier Nuss, chez Universal, disent qu'on va faire en sorte d'avoir ce côté quali. Et que, dès le départ, on met tout ce qu'il faut sur la prod. Et on a vu qu'il était enthousiaste à l'idée. Et on a vu qu'il était enthousiaste à l'idée. Et bien sûr. Et après, Nathalie Birochot, qui était là, pourrait arbitrer ce label qualitatif. Et bien sûr, après, notre président de la semaine du son, Christian Hugonnet, pourrait nous donner rendez-vous l'an prochain pour nous dire « Alors voilà, voilà le chemin parcouru. » Et puisque vous m'avez parlé de droit d'auteur, mais citer comme spécialiste du droit d'auteur, je suis extrêmement flatté. On a parlé aussi de création ici. Non, mais c'était formidable. Non, mais moi, j'ai passé un super moment. Il n'y a pas de problème. Je reviens l'année prochaine si vous m'invitez. Donc à ce sujet, puisqu'on est sur de nouveaux usages, de nouvelles pratiques, évidemment, tout ça, ça aura un coût. Ce ne sera pas notre. Et puisqu'on fait du fair use, faisons en sorte aussi que le partage de la valeur de tous les créateurs de ces nouveaux systèmes, de ceux qui mouillent la chemise pour nous soigner, pour nous donner un meilleur son, puisse être totalement équilibré. Là, c'est l'occasion rêvée d'avoir ça. Donc écoutez, si après tout ça, moi, je vous présente la pointe la plus aiguë de la pyramide, de l'iceberg de cette journée, de tous ces sujets, si ça ne vous a pas donné envie, je ne sais pas. Alors à ce point, je vais reprendre ce qu'a dit Franck Madeleine. Si c'est ça, c'est qu'en fait, vous n'aimez pas le son. Vous préférez l'image. Et franchement, si vous préférez l'image, et ça, je vais le dire face caméra, ben oui, parce que l'image sans son. Voilà, merci. Sous-titrage ST' 501